Bonsoir à tous. Martine, vous êtes novice, mais justement, ces ateliers sont faits à la fois pour les amateurs, pour les novices et aussi pour des amateurs plus éclairés et pour vous donner des petites astuces que je vais vous montrer, que j'ai découvert moi-même, qu'on m'a appris, qu'on m'a transmis, que dans mes recherches. Voilà, on va commencer. Alors, je vais montrer un tout petit peu le matériel. Donc là, on va travailler. Hop, ça c'est des oiseaux. On en reparlera tout à l'heure de ces petits oiseaux. Voilà, on va travailler donc sur du papier Canson 1557, qui est un papier, comment dire, qui est assez lisse, assez fin. Et donc, on l'a pris aujourd'hui pour les crayons aquarellables, parce que justement, il y aura moins de grains et il n'y aura pas d'aspérité pour retenir le crayon aquarellable. Malgré tout, on va pouvoir bien le mouiller et il résiste très, très bien. C'est un papier dessin extra blanc et qui est d'une qualité quand même vraiment très résistante et qui supporte bien les retouches, comme la spontanéité. On va travailler avec cette très belle boîte d'aquarelles Rembrandt, voilà, que je vous montre dépliée ici. Donc là, 72 couleurs avec une variation chromatique assez exceptionnelle qui va du blanc, des jaunes, des primaires, beaucoup de couleurs dans les carmins, dans les vermillons, des violets, des bleus. Et là, hop, voilà, on soulève et vous avez la deuxième partie. On a les verts, on a les couleurs tertiaires, tout ce qui est marron, ocre jaune et puis on va vers les noirs, etc. Hop, celui-là, il a été mélangé. Peu importe. Moi, je vais me servir de cela essentiellement. Encore une fois, cet atelier est ouvert à tous, même si vous n'avez pas de crayon aquarellable. C'est-à-dire que vous pouvez travailler cet atelier avec des aquarelles normales, en godet ou en tube. Par exemple, les aquafines sur du papier. Alors là, si vous n'avez pas ce papier, on a beaucoup travaillé sur le canson Monval, qui est excellent aussi pour ce genre de travaux. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez quand même suivre cet atelier. Parce que je vais essayer de montrer pourquoi, quelle est la différence entre les crayons aquarellables et l'aquarelle, mais comment les crayons aquarellables peuvent se transformer en aquarelle. Chose qu'on ne sait pas forcément. Alors que l'aquarelle ne peut pas se transformer en crayon aquarellable, mais je vais vous expliquer les nuances. Voilà, on va commencer. Petit point sur vos commentaires. Et c'est parti. Hop, je regarde. Crayon de couleur. Ah, mais si vous prenez des crayons de couleur, le problème, c'est qu'on ne pourra pas les aquareller. Le principe de ces crayons aquarellables, c'est qu'il y a des pigments qui sont propres à l'aquarelle et qui vont pouvoir se diluer dans l'eau. Avec de la gomme arabique, des humectants, qui leur permettent de se diluer. Un crayon de couleur normal, on ne pourra pas le diluer. Mais vous pouvez imaginer au crayon de couleur. Alors, comment supprimer les commentaires ? On va vous le dire en commentaire. C'est assez simple. En bas à gauche, vous pouvez supprimer les commentaires. Oui, la palette est magnifique. Alors, on va se cantonner à ces couleurs-là. Mais effectivement, il y a un... Je vous le remontre, c'est assez riche. Alors, on va faire cet oiseau. C'est un rouge-gorge. Mais on va faire d'autres petits exercices. Donc, juste une chose. Si vous n'avez pas eu le temps de dessiner cet oiseau, on va le faire très rapidement. D'accord ? Ensemble. Alors, je vais faire exprès de dessiner fort mon dessin pour que vous le voyez. Beaucoup de vos remarques, c'est qu'on ne voit pas assez le dessin. J'en conviens, on n'a pas plusieurs caméras. C'est quand même fait avec les moyens du bord. Mais quand même, on s'améliore depuis maintenant un an. Et donc, je vais exagérer les traits. Chez vous, vous n'êtes pas obligés de l'exagérer. Moi, je suis un petit peu dans l'exagération, pardon. A la fois dans le modèle et dans le traitement pour que vous le voyez. Pour faire un oiseau, on va faire simple. On va faire deux grandes sphères. Une ronde pour la tête. Une espèce d'immense ovale. Une immense ballon de rugby pour le corps. Alors, ça va changer selon les oiseaux. Là, ça va être là. Là, vous faites un petit trait comme ça pour la queue. Vous mettez un rond pour l'œil. Et dans l'alignement, un bec. C'est très simple. Et après, on rejoint. Donc là, il y a des becs, mais plutôt qu'ils descendent vers l'avant. Plus ou moins crochus, etc. Et là, vous reliez. Vous faites un petit dévers. Là, là. Et vous allez jusqu'à la queue qui souvent se divise en deux. Voilà. Après, pour le bas. Alors là, le rouge gorge va gonfler la gorge. Donc là, par exemple, ce ballon de rugby, on pourrait l'augmenter un tout petit peu là. Pour lui donner un petit peu plus. Comme les rouges gorge, comme ça, qui sont très dodus. Voilà. Et voilà. On a notre oiseau, comme ça. Après, la forme des ailes, il y en a une multitude. On est à peu près comme ça. Donc on a à peu près notre oiseau comme ça. Et j'ai fait des petites limites qui vont correspondre à la différence des couleurs. Donc là, et après, pour les pattes, souvent les pattes partent vers l'avant avec... Voilà. Les pattes... Donc ça, vous le faites sur un... Vous voyez, sur une distance comme ça. Comme ça, vous le ferez plus facilement sur une distance de 10 cm. Là, moi, je suis quand même sur 20 ou 25 cm. D'accord ? Donc votre petit oiseau, vous pouvez le faire là. On ne voit rien à cause des commentaires. Les commentaires... On va vous renseigner comment cacher les commentaires. Claire vous le dit à chaque fois. C'est très, très simple. Vous verrez, c'est très, très simple. Et de toute façon... Voilà. Vous pouvez désactiver les commentaires. Mais ça dépend de votre équipement. Voilà. De premier, votre ordinateur. Cliquez sur masquer. Ou sur les smartphones. C'est en bas, je crois, à gauche. Alors, on va faire une petite expérience. Qu'est-ce qu'un crayon aquarellable ? A priori, c'est un crayon normal. A savoir... Je vais prendre une couleur un petit peu foncée pour que vous la voyez. D'accord ? Donc là, mon crayon, je peux écrire. Je peux dessiner. Etc. Ou je peux faire... Voilà. Des aplats, des dégradés. Si j'appuie plus fort. Ou moins fort. Ça, c'est le principe du crayon de couleur. Sauf que l'avantage du crayon aquarellable, c'est que... Quand vous prenez... Je pense que vous voyez mon pinceau. Mes pinceaux Princeton. Voilà. Je rapproche les petits godets. Pas de crayon aquarellable. Prenez des aquarelles normales. Vous verrez après. Ça va aller assez vite. Là, je suis obligé de juste un petit peu de vous montrer un tout petit peu de technique. Donc, vous prenez votre pinceau. Vous mouillez. Et vous passez sur... Voilà. Le crayon aquarellable. Et là, les pigments vont se fondre. Et on va obtenir une zone aquarellée, comme si vous l'aviez fait en godet. Très bien. Donc là, ce qui se passe, c'est que les pigments se transforment en aquarelle, comme si elle était liquide, en tube ou en godet. La petite chose, alors ça, c'est très pratique. Par exemple, quand on est en voyage ou en déplacement, on n'a pas de l'eau, on met de la couleur et on se dirait que je mettrai de l'eau plus tard. Il faut juste se méfier d'une chose. Si je fais des traits trop espacés, si je fais des zigzags, si je fais ça, là, vous aurez beau aquareller tant que vous voulez, ça ne disparaîtra pas. Regardez, on les voit toujours. Ils sont atténués. Mais le zigzag, je n'arrive pas à l'enlever. Alors, j'ai forcé. Mais vous voyez que ma trame, ça se voit toujours. Donc là, il faut faire attention avec l'intensité de votre crayon aquarellable. D'accord ? Donc, le crayon aquarellable nous permet d'avoir des choses extrêmement douces. Mais il faut savoir comment les utiliser. D'accord ? Donc là, on va faire un tout petit essai. Vous allez voir, très simple, sur des petits oiseaux comme ça. On va en faire plusieurs. Là, j'ai fait des petits oiseaux que j'avais mis en modèle. Peut-être que vous les avez dessinés. Ah, pas de noir aquarellable, ce n'est pas grave. On mélangera les trois couleurs. Vous verrez, vous mélangez un bleu foncé, un rouge et un marron. Et ça va aller pour du noir. D'accord ? Donc là, j'ai fait des petits dessins. Et on va prendre, justement, le crayon aquarellable. Et là, c'est juste une silhouette. Et là, vous le passez. Voilà. Si vous n'avez pas fait l'oiseau, vous pouvez faire une forme. Voilà. Donc là, mes traits de contour sont très foncés. pour les besoins de la vidéo. Donc là, je prends de l'eau. Et à ce moment-là, mon oiseau va se transformer en aquarelle. D'accord ? Voilà. Et vous pouvez avoir des effets. C'est un peu plus sombre, etc. C'est un peu plus clair. Et comme je les ai fait assez rapprocher, j'obtiens une aquarelle. Très bien. Maintenant, je vais passer à cet oiseau. Hop ! Mince ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur mon pinceau, j'ai des pigments qui restent. Alors, ce truc, c'est une erreur que j'ai faite il y a longtemps. Mais après, je m'en suis servi. Alors, ce n'est pas nouveau. Je pense que beaucoup d'aquarellistes le font. Mais grâce à cette erreur, j'ai trouvé une technique pour utiliser le crayon aquarellable comme un godet d'aquarelle. Je vais vous montrer. C'est très simple. Je prends une petite feuille. D'accord ? Je vais mettre le même bleu sur mon brouillon. Et j'en mets beaucoup, 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 beaucoup. J'appuie bien fort. Ok ? Ça, c'est mon brouillon. C'est ma palette. Je prends mon pinceau. Je mouille cette zone-là. Et qu'est-ce que ça me donne ? Un mini godet. Ce qui fait que là, je peux utiliser l'aquarelle directement comme si c'était un godet d'aquarelle. Vous voyez la différence ? Et là, je vais piocher dedans. Alors, ça va sécher au bout d'un moment. On en refera plein des mélanges aujourd'hui. Mais vous pouvez... Et à ce moment-là, vous avez deux types de matière. Vous avez le même crayon. Et là, j'ai passé le crayon d'abord et j'ai mouillé. Et là, j'ai mouillé sur ma palette et j'ai mis comme ça. Vous voyez la différence ? Ça, ça va nous permettre de travailler sur deux différentes méthodes qui sont toujours les mêmes. Et je reviens là-dessus. Est-ce qu'on travaille sur fond humide ou sur fond sec ? Voilà. Je regarde les commentaires. Est-ce que vous voyez bien ? Ok. C'est parti. Donc là, on fera des oiseaux multicolores tout à l'heure. Donc là, l'avantage... L'avantage des crayons, c'est qu'on va pouvoir les mélanger aussi. Je vous montre une petite astuce. Je mélange du bleu et du jaune à côté. Et là, on connaît nos mélanges de secondaire. Si je mélange les deux, je vais obtenir du vert. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer votre couleur en amont. Voilà. Et ça, c'est très important. Et on va commencer l'oiseau comme ça. Alors, est-ce que j'ai dessiné l'oiseau tout à l'heure ? Oui. Maintenant, il me faut le modèle que j'ai dessiné. C'est pas celui-là. On a quand même le retrouvé. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer avec une zone humide. Donc là, on est toujours sur notre papier canson. Voilà. Si vous n'en avez pas, celui-là, vous prenez du papier aquarellé. Aquarellé. Du papier aquarellé, pardon. Hop. On va faire une première étape. On va travailler le fond du dessin. Vous voyez qu'il y a des traits très fins. Ça, on va le faire après, justement, avec le crayon aquarellable, comme un crayon. Et d'abord, on va faire un fond. D'accord ? Donc, le premier fond, on va faire la gorge de l'oiseau. C'est-à-dire entre les jaunes et les oranges. Donc là, ce que vous allez prendre, vous voyez ma petite palette. Je vais mettre du jaune. De l'orange. C'est bien centré pour vous ? Tout le monde voit bien ? Il y a mon assistant, Joseph, qui m'aide dans la logistique. Merci. Peut-on redessiner sur la partie aquarellé ? Eh bien, vous allez voir, évidemment, que oui. Merci, Joseph, pour le cadrage. Alors, donc là, j'ai mis du jaune, de l'orange. Et on va mettre un tout petit peu de rouge, un peu plus vermillon. Voilà. D'accord ? Ça, ça va être ma palette. Pour le corps. Donc là, ce que vous prenez, très important. Là, il faut suivre, on va y aller. Donc là, vous allez mouiller toute la zone qui est orangée autour de l'œil et sur la gorge. Hop ! Donc là, vous mouillez avec de l'eau claire. Ça, on l'a vu souvent, l'atelier du 2 novembre. Vous avez vu, on a fait beaucoup ça sur les ciels. Donc là, vous mouillez. Là, vous regardez, peut-être par reflet, vous le voyez si c'est humide. Ok. Alors, moi, les traits sont très forts. Vous n'êtes pas obligés de les faire aussi forts. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit dégradé. Vous mouillez là et vous allez aller dans les jaunes. Et laissez un peu de blanc là, là, sur la gorge. Ça, c'est de la zone de réserve. Voilà. Je mets un petit peu de jaune. Et vous voyez que ça va se diluer, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, un petit peu d'orange sur les parties. Ça se diffuse, ça se mélange. Et ça, au début, moi, il y a quelques années, quand j'ai créé un aquareur, je me dis, mais ça, je ne peux pas y arriver. Ce n'est pas possible. Mais en faisant cette technique-là, oui, vous pouvez y arriver. Et là, vous foncez un petit peu plus sur les parties extérieures pour lui donner un petit peu. On pourra revenir, vous allez voir. Pour lui donner plus d'ampleur. Évidemment, celui-là ne va pas ressembler exactement à celui-là. C'est le propre de l'aquarelle. On n'obtient pas. Vous voyez ma petite palette ? J'ai un beau dégradé et je peux piocher dedans. Voilà. Et je peux travailler tranquillement dedans. Voilà. Un peu plus rouge sur les extrémités. Les plumes. Voilà. OK ? On va laisser sécher. On va retirer un peu. D'accord ? On va faire la deuxième partie. On va faire toute cette partie de l'aile. D'accord ? Donc là, essayez de ne pas toucher là. Mais si ça se mélange, ce n'est pas grave. Parce que justement, le plumage, ce n'est pas des objets côte à côte. Les plumes se mélangent un petit peu. Donc là, on va préparer. Qu'est-ce que vous voyez dans les ailes ? Je vois une espèce de gris bleu. D'accord ? Donc vous allez prendre un bleu assez doux. Voilà. Et un gris ou un noir très, très doux. Ouais. D'accord ? Hop ! Ensuite, on nettoie bien son pinceau. On mouille les ailes. Et le sommet de la tête. Si ça mélange un peu comme ça, ce n'est pas grave. Au contraire, ça donnera des fusions plutôt intéressantes. Voilà. Débordez même un tout petit peu là. On fera le corps après. Voilà. Donc là, on va faire un petit mélange bleuté-gris. Pareil, je mélange. Et là, je viens me poser. C'est ça qui va donner l'aspect dufteux. L'aspect un petit peu soyeux. Chargé de douceur des plumes. Donc là, je mélange un petit peu avec mon gris pour aller à l'extrémité. Et vous voyez, comme le papier est humide, la couleur se diffuse non pas en trait, mais en petite zone au contour flou. Ça, on l'a vu souvent. Contour flou, papier humide. Contour sec. Contour net, papier sec. OK ? On reviendra plus tard. Déjà, on fait les grands noms. D'accord ? OK, vous voyez ? Donc là, j'ai peut-être exagéré l'eau. Là, ça fait une petite rigole. Vous pouvez revenir un petit peu. Ensuite, on va faire la queue de l'oiseau de la même manière. On va rajouter un tout petit peu de marron. Vous voyez votre palette qui commence à apparaître ? Vous pouvez déborder un peu. J'espère que vous voyez bien et que l'oiseau est assez grand. Voilà. Vous voyez qu'il commence déjà à apparaître. Bonjour de Concarneau. Je salue tout le monde à Concarneau. Vous voyez bien l'écran. Donc ça, c'est un peu la base. C'est les fondations de l'oiseau. D'accord ? Et puis, on va finir par le corps. Alors là, vous voyez, j'ai choisi le rouge-gorge. C'est un oiseau qu'on croise souvent et qui est très, très riche d'un point de vue chromatique. On va des oranges, des jaunes, en passant par des bleutés, des gris et des verts un petit peu vers le ventre. Donc le vert, vous avez vu tout à l'heure, on l'a fabriqué. Vous pouvez prendre des verts s'il vous plaise. Mais moi, j'aime bien fabriquer mes verts. Vous mettez du bleu. Vous remettez du jaune. Et après, on va aller là-dedans. Donc là, vous remouillez cette zone-là. Avec de l'eau claire, toujours. Pareil, si ça bave un peu, ça participera. Vous mélangez sur votre palette. Vous obtenez un vert bleu. Vous pouvez le faire tirer un petit peu vers le jaune, là. Vers le bleu, pour faire la jonction, là. Et là, on va foncer un petit peu, avec un petit peu de couleur plus foncée, vers le bas de l'oiseau. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc là, on a nos couleurs de base pour notre oiseau. Voilà. D'accord ? Donc là, déjà, il apparaît d'un point de vue chromatique. D'accord ? Alors, ce système-là, on pourrait s'arrêter là. Pas là, notre oiseau, parce que je l'aurais fait différemment. Mais on peut s'arrêter là, pour un type d'oiseau qui est fait dans des, on va dire, des jus colorés extrêmement humides et très rapides. Je vous montre quelques exemples. Vous voyez des oiseaux comme ça ? Je ne sais pas si vous le voyez. Si je rapproche, peut-être la mise au point, vous le voyez ? Voilà. Donc là, on est sur Dumont-Val avec un grand plus gros. Et vous voyez que l'aspect dufteux, voilà, parce que tout ça, c'est humide. C'est les couleurs confondues entre elles. Donc, on peut décider de s'arrêter là. Bon, il y a l'œil et le bec après en faire. Mais, en tout cas, on a cette... Voilà. De nouveau, un oiseau comme ça. J'espère que la mise au point se fait. Vous voyez cet aspect un petit peu... Voilà. OK. Un autre. Voilà. Alors là, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que le corps est extrêmement mouillé, doux. Et au contraire, j'ai forcé sur le bec, la tête et les pattes qui me paraissaient... C'est assez marrant d'ailleurs, les pattes, parce que c'est des oiseaux tout doux. Et puis, ils ont des pattes assez terrifiantes quand on les voit, en gros. Mais bon, ça participe quand même à cette harmonie. Et puis, là, d'autres exemples, on les verra tout à l'heure. Que vous avez fait il y a très longtemps. Vous voyez un petit oiseau. Voilà. Ça, on va le faire très rapidement. Hop, mise au point. Ça y est. Voilà. Ça, c'est quelques traits d'aquarelle. D'accord ? Des petites choses. Donc là, vous attendez tranquillement que ça sèche. Parce que c'est pas sec. On ne pourra pas travailler. Vous pouvez le mettre près d'un radiateur. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et ça va sécher tranquillement. En attendant, on va faire des petites démos. Et là, j'en appelle à votre, comment dire, votre imagination, votre inventivité. Que ce soit les plus grands, les plus jeunes, pour quelque chose de très ludique. Alors, j'aimerais que, par exemple, sur ces oiseaux, pendant que l'autre sèche, c'est normal. Vous voyez, par exemple, cet oiseau-là, j'aimerais que vous inventiez, par exemple, des couleurs qui n'existent pas, multicolores. Si vous faites plein d'essais, un jour, vous tomberez sur un oiseau qui est effectivement très coloré. Et vous aurez ce souvenir-là. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer mille couleurs. Alors, vous pourriez faire des choses comme ça. On va faire quoi ? Cet oiseau, un peu comme ça. Donc, on va essayer de faire, par exemple, de deux manières. Soit en faisant le crayon aquarellable, mais toujours bien. Hop, voilà, des traits bien serrés pour ne pas qu'on voit les traits. On va mettre un petit peu de bleu. Voilà. D'accord ? Sur le bêche, etc. Voilà. Vous faites ça. Là, on se dit, bon, c'est pas... Justement, vous rajoutez de l'eau. Et là, ça va se mêler. Et même, n'hésitez pas à mettre pas mal d'eau comme ça. Et les couleurs vont se fondre, comme sur la palette. Alors, les yeux, on verra plus tard. Alors, faites des expériences. Si le papier est encore humide, si vous allez... Regardez, je vais faire des... On fait des expériences. Comme quand j'ai fait une erreur il y a longtemps, ça m'a permis. Si vous mettez un crayon aquarelle là-dedans de l'eau, ça va devenir très épais d'un coup. Faites attention. Si c'est vraiment trop... Si vous voulez cet effet-là, c'est possible. Mais si vous ne l'avez pas voulu, ça peut nuire à votre dessin. Et après, on a du mal à l'enlever. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter, mais très doucement. Et à ce moment-là, en attendant que ça soit sec. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs. Et de la même manière, je ne sais pas, on peut mettre par exemple un petit peu de jaune. Alors, ma palette, elle est un petit peu sèche. Mais je peux rajouter comme ça des couleurs. Alors, ce qui serait drôle, c'est que si vous arrivez à poster des oiseaux de toutes les couleurs, ça serait rigolo par exemple. Faites des essais. Vous pouvez nous surprendre avec des oiseaux de toutes les couleurs, comme si c'était des oiseaux arc-en-ciel. Ça, c'est vraiment pour des petites démos. Voilà, comme ça. N'hésitez pas. Alors moi, ce qui ne va pas, et vous savez pourquoi, c'est que les traits de contour sont trop forts. Mais moi, j'en ai besoin pour les besoins de la vidéo. Parce que vous avez fait souvent la remarque, et à juste titre, qu'on ne voyait pas assez les traits de composition. D'accord ? N'hésitez pas, faites des essais. Regardez, on va essayer de faire celui-là un petit peu. Donc là, par exemple, on va le mélanger. On va faire un mélange de jaune et de bleu. Donc je remets du jaune. Et je remets du bleu. Voilà. Donc là, on va nettoyer notre pinceau. Attends, laisse-la place, s'il te plaît, parce que sinon, ça risque de couler. Non, il n'y a pas de souci. Donc là, regardez. Vous mouillez votre oiseau. Et là, on va essayer de faire comme cet oiseau-là. Voilà. Donc là, on va prendre un petit peu de bleu. Et vous posez juste quelques tâches. Qui vont se fondre. Donc soit... Voilà. Et là, un petit peu de jaune, vous voyez, un tout petit peu. Et comme le jaune va se mélanger avec le... Alors évidemment, pourquoi ça ne rend pas aussi bien ? Enfin, je pense que là, c'est sûr. Parce que mes traits sont trop forts. Mais c'est pour les besoins de la vidéo. Je préfère que ça vous donne ça. Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà. Que ça. Mais ça, c'est pour que vous le voyez de loin. Est-ce que ça n'abîme pas les crayons ? Pas vraiment. Parce que la mine, après, vous pouvez la tailler. Et ce n'est pas grave. Ça ne les abîme pas. Je veux dire, tous les outils, à moins de tremper d'un pinceau dans la térébenthine. Mais il n'y a aucun souci. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Inventez des oiseaux de toutes les couleurs de tous les pays. Des oiseaux qui n'existent pas. Mélangez les couleurs. Faites des essais. Faites des erreurs. Et on verra comme ça, où ça nous mène. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Donc, on va reprendre notre dessin qui a dû sécher. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, à ce stade-là, on va pouvoir le travailler. Donc, ça, ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais c'est ça qui est bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le montrer plus près à l'écran. Voilà. Comment taille les crayons ? Avec un taille-crayon, tout simplement. Un taille-crayon tout bête. Tout simplement. Regardez ce qui se passe. Je vais essayer de... On taille avec un taille-crayon. Regardez. Est-ce que vous voyez les petits effets comme ça ? C'est un peu irisé comme ça. Ça, c'est le papier qui a travaillé. Ça, c'est bien sec. Maintenant, on peut travailler dessus. Et maintenant, les crayons accoréables vont. Les crayons se conservent combien de temps ? Toute la vie. Toute la vie, toute la vie. Le papier 300 grammes, oui, c'est très bien. C'est très bien. Après, plus il y a du grain, plus ça vous fait des aspérités. Et le crayon ne veut pas rentrer dans toutes les aspérités de l'oiseau. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Soit je fonce avec ma palette, soit je fonce avec mes crayons. On va faire un petit peu les deux. Là, c'est bien sec. Je vérifie que tout est bien sec. Donc, je pense que oui. Voilà. On va commencer par la zone à droite. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, l'enjeu dans cet oiseau-là, c'est que j'ai essayé d'aller du plus clair. Vous voyez ce qu'on appelle la zone de réserve. Idéalement, les puristes vont vous dire qu'il n'y a pas de blanc en aquarelle. On ne rajoute pas de la gouache blanche. J'en ai quand même à porter pour vous montrer que c'est quand même possible de rajouter de la gouache blanche pour pouvoir faire des accents. Turner le fait sur des papiers colorés. Ce n'est pas du tout un défaut. En revanche, d'essayer de laisser le papier clair et d'aller jusqu'au plus sombre. Vous voyez, là, c'est carrément noir. Mais il faut que ça soit harmonieux. Et ça, ces transitions, on va pouvoir les faire par des dégradés. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire un petit peu. Là, moi, je voudrais foncer un petit peu là. Donc là, par exemple, je vais rajouter. Hop. J'espère que vous voyez bien la palette. Je vais rajouter du bleu et du noir. Et je vais foncer un petit peu. Alors là, plusieurs questions. Est-ce que je veux que mes traits aient un contour flou ou un contour net ? Hop ! J'ai fabriqué ma petite palette. Et bien là, je peux. Mon papier est devenu sec. Je peux travailler et j'obtiens quelque chose de parfaitement net. D'accord ? On va continuer sur le haut. Et vous pouvez déjà avec un fin pinceau, donc ces pinceaux Princeton en poils synthétiques sont vraiment très bien pour faire des traits extrêmement fins. Alors sachez toujours que l'aquarelle, qu'elle soit aquarellable, qu'elle soit en godet ou en tube, elle perd de son intensité en séchant. C'est normal parce qu'il n'y a plus d'humidité. Donc vous n'avez plus l'effet de réflexion de la lumière sur le papier. Sauf que quand on a du bon matériel, vous voyez tout de suite ce que les couleurs vont donner. Évidemment, ça chute un peu, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Là, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais je préfère qu'on y aille progressivement pour ne pas tout foncer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je voudrais faire quand même une petite zone un peu plus foncée et après, on fera des détails avec les crayons aquarellables. Donc là, on est toujours dans la zone intermédiaire où je voudrais un petit peu quelque chose d'humide. Donc là, je vais reprendre ça, un petit peu de bleu et je vais repasser un petit peu dessus. Donc là, contour net. Si j'ai envie de le diffuser un petit peu, donc là, je peux faire ça et faire comme des petites variations sur les plumes. On va foncer un petit peu plus sur l'extrémité. De toute façon, ça va être plus foncé puisqu'on a l'exemple sous les yeux. Ça ne vient pas du premier coup. Vous verrez, on y va tranquillement. Hop, j'en profite. J'ai un petit peu de deux sur mon pinceau pour créer une harmonie avec la queue de l'oiseau. Et voilà. Vous voyez déjà que ça commence à ressortir. On va faire les petites plumes après. Je regarde quelques commentaires si tout va bien. Alors, pareil, vous pouvez masquer les notifications. Claire vous envoie régulièrement des messages pour enlever ses commentaires. C'est très, très simple. C'est en bas à gauche. Désactiver les commentaires. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on va travailler dans la zone un petit peu en bas. Donc là, c'est un petit peu plus sombre. Vous voyez, là, je fais des petits traits. On verra, mais je voudrais qu'on ait un peu plus d'intensité. Donc, on va revenir vers nos verres. et dans des noirs. Voilà. Alors, pareil, ça sèche fatalement. Mais vous remettez de la couleur. Hop. Voilà. Ce petit truc de la palette, moi, ça a un peu changé ma vision des crayons aquarellables. c'est parce que ça, c'est quand même, ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Ok. J'utilise encore un gros pinceau parce que je suis toujours dans une zone un peu, on va dire, fondatrice de l'oiseau. Vous pouvez épouser la forme de l'oiseau et ça fera déjà un début de plume. Voilà. Ok. On va continuer. Maintenant, le... pour le ranger de la gorge. Là, ce que je vais faire, on va faire différemment. C'est bien sec. Donc là, elle ne va pas l'affaire humide. Je vais commencer, je vais foncer un petit peu avec de l'oranger. On va le même un peu plus foncé. Carrément, un petit peu plus rouge. Là, vous faites des traits vraiment très doux. Voilà. Pourquoi je le fais là ? Parce que ça va être la zone la plus claire et déjà, on va avoir des aspects un petit peu... Voilà. Vous pouvez mélanger les deux avec du jaune. Sous le bec. Et vous pouvez commencer déjà à esquisser quelques petits traits comme si c'était les plumes. Certains ont resté, d'autres non. Sous l'œil. Là, je me refais un petit mélange de rouge, d'orange et de jaune. Ce qui est bien parce que vous voyez tout de suite la couleur. Je nettoie bien mon pinceau. et donc là, on va fondre un petit peu les traits de crayon aquarellable avec déjà... N'hésitez pas à faire quelque plus. d'accord ? D'accord ? ça sera encore plus rouge là. On peut y revenir tout de suite sur du rouge. Si je trouve le bon rouge. Voilà. On va prendre un pinceau plus fin. On fera l'œil plutôt en dernier parce que je ne voudrais pas qu'on le fasse ni trop clair ni trop foncé. Si on le fait trop foncé, ça va faire des billes énormes. Et là, vous pouvez déjà suivre les billes. OK ? Alors là, on va y aller maintenant un petit peu plus... On laisse sécher ça un petit peu. On va y aller un petit peu plus fort. Donc là, vous voyez, j'ai fait un pinceau et maintenant, c'est sec ? Oui, c'est sec. Je regarde si tout le monde voit bien toujours. Je n'arrive pas à avoir du foncé même à l'anger. Sniff. Oh, c'est dommage, Sniff. Non, non, mais vous pouvez prendre... Regardez. Ça, c'est une astuce aussi. Ça, c'est pas mal comme astuce. Vous prenez vos trois primaires. Vous mettez du bleu. Vous mettez du jaune. Vous mettez... Oups, ça tremble un peu la table. Vous mettez du rouge. Ça fait un joli drapeau. Vous pouvez mettre... Si vous avez du marron, allez-y. Et vous mélangez un peu tout ça. Tout simplement. Ça ne vous fera pas un noir très, très fort. Et ça vous fera quelque chose d'assez sombre. Donc là, ça tire quoi ? Vers le vert. Vous pouvez ajouter un petit peu rouge pour l'équilibrer. Donc là, ce n'est pas évidemment comme un noir, mais ce qu'on appelle, ça, c'est des couleurs terre. Ça, c'est typiquement le mélange des trois primaires et ça crée des couleurs terre qui sont absolument magnifiques. Donc, je ne peux pas avoir un noir comme ça, mais vous pouvez prendre même un crayon à papier si vous voulez. La texture ne sera pas la même et vous ne pouvez plus se foncer. Donc là, on va prendre notre crayon noir. Voilà. Et on va commencer à foncer. Et là, vous pouvez foncer par petits traits. Voilà. Et là, vu qu'on a une surface qui a été travaillée en humide, je ne peux me permettre d'appuyer. Je ne suis pas sur du papier blanc. Ah, vous pouvez le faire sur le papier blanc, on l'a vu tout à l'heure. Mais, là, comme j'ai un support, voilà. Et là, n'hésitez pas, vous pouvez le faire avec des traits très fins. Je vais juste tailler un tout petit peu ce crayon-là. Hop. Voilà. Vous pouvez faire des traits extrêmement fins. Si vous n'avez pas un pinceau très fin, vous pouvez faire des traits très fins pour foncer. OK ? Donc là, on va foncer là, dessous. On fera des petites plumes à la fin. Ça, on le réserve pour tout à l'heure, je vais vous montrer pour la rotondité. Et là, on va foncer. Et là, je travaille avec vraiment comme des crayons de couleur. Il y a un côté un peu, je vous l'avoue, les crayons aquarellables, un côté crayon de couleur, c'est-à-dire de dessin. Et au tout début, il y avait quelque chose qui me chagrinait un petit peu. Mais en fait, c'est très polyvalent. Très, très polyvalent. C'est-à-dire que c'est tellement fin qu'on peut faire des traits comme si c'était des petits traits de pinceau. Et justement, avec cette technique en mouillant, je peux dire des choses extrêmement foncées. donc c'est vraiment très polyvalent. Alors, la richesse chromatique de cette boîte Rembrandt est vraiment impressionnante parce que sur les 72 couleurs, il y a des tenues de pigments exceptionnelles dans le temps. Ça résiste extrêmement bien à l'eau, à la lumière, à plein de choses. N'hésitez pas à foncer un petit peu. Voilà. On fera l'œil après. OK ? Alors, pourquoi j'ai mis du bleu aussi un petit peu ? Souvent, plutôt de faire si vous faites un oiseau noir, un corbeau ou un merle. Regardez. Hop, tout le monde un peu plus près. Voilà. Voilà. J'ai mis du bleu en dessous. Exactement, de l'indigo, du gris de peine bleuté. Vous voyez ? Parce que, justement, vous voyez, une chevelure noire, ça peut avoir des reflets bleus. Voilà. Le papier encore rubis ? Non. Là, je suis en train de travailler sur du papier sec parce que, justement, merci Joseph. Joseph, on te remercie. C'est Christine qui te remercie, Joseph, de m'aider dans cet atelier. Donc là, oui, oui, je ne peux pas utiliser du noir mais du bleu. Voilà. Tous les petits détails. Vous les voyez. En hachuré, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas de travailler en hachuré. Je vous conseille de travailler plutôt avec des petits traits qui, comme je vous ai montré, si vous faites ça, un jour, on fera un cours sur l'encre de chine, sur la trame. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir des carreaux et des grilles sur votre modèle. c'est un petit peu plus embêtant. On va foncer ça. Je taille un petit peu le crayon. Et là, on va commencer. Vous voyez les zones bleues, là ? Voilà. Donc là, on m'a dit, je ne peux pas voir tous les commentaires, sinon on ne peut pas avancer le dessin, mais j'essaye d'y répondre. Non, pas de hachure. Le papier est bien sec. Oui. Parce que vous voyez, les traits sont bien nets. Alors, ils ne vont pas tous rester. Il y en a qui vont disparaître quand on va mettre un petit peu d'eau. On va mélanger là. Voilà. Si ça va un petit peu vite, il y aura le replay. Ne vous inquiétez pas. J'essaye d'aller vite pour vous donner le plus d'informations possibles. D'accord ? D'accord ? Et là, il y a une part de dessin. Oui, il y a une part de dessin. C'est pour ça que les crayons accorélables peuvent séduire un public assez large. C'est-à-dire que vous pouvez soit le transforme en aquarelle, soit travailler vraiment un petit peu comme un dessin. Vous pouvez faire des aplats, etc. Alors là, on va bien foncer avec du bleu. Pensez en termes de dessin. Il faut que ça soit aussi assez harmonieux. Je vais mettre un petit peu de noir par-dessus. Idéalement, un dessin, ce n'est pas forcément le cas partout. Vous voyez que là, par exemple, ce tout petit oiseau, il n'y a pas des zones très fortes. Mais quand vous voulez avoir un effet maximal, c'est d'aller du plus clair jusqu'au plus sonde, je l'ai dit tout à l'heure. Donc foncez, mais tout doucement. Sinon, il va se retrouver avec une tâche sur le ventre et sur les ailes. D'accord ? Et on va faire des petites plumes. Alors, voilà, un petit peu. Vous voyez sur le ventre, même s'ils sont extrêmement bien soigneux, ils prennent soin de leur pelage, il y a toujours des petites plumes comme ça qui dépassent. D'accord ? Là, un peu plus sombre. N'hésitez pas. Et là, plus ça sèche, plus je peux revenir. Ok ? Et là, vous pouvez faire, j'espère que vous voyez bien l'écran, avec des traits très fins. C'est ça qui va faire un petit peu la différence d'indexer un peu relé, c'est que vous allez avoir des plumes extrêmement nettes. Ok ? À ce stade-là, maintenant, on va passer un petit peu d'eau avec le pinceau. Hop ! À un pinceau fin ou intermédiaire. Hop ! Voilà. Vous voyez que ça se fond, mais on voit encore des petits traits. C'est ça qui est sympa. Voilà. le bleu va entraîner du bleu sur le vert. Alors, le défaut de ça, en l'utilisant comme une qualité, c'est que les traits sont visibles, mais se diluent un petit peu. Donc, on a la trace du trait, mais légèrement diluée. Donc, c'est pas trop graphique non plus. Voilà. J'espère qu'il a commencé à apparaître près de chez vous aussi, sous vos yeux, sous votre main. Donc là, je vais le foncer un petit peu. Ah oui, quand vous mettez de l'eau sur le crayon aquarellable, il va aller en intensité de suite parce que ça, 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 ça exale toute la force du pigment. Et ces remblerons sont vraiment hyper puissants. C'est vraiment très, très, très agréable. Voilà. J'ai pas assez là. Hop ! Je reprends un peu de noir vu que le papier est sec. J'en mets un peu. Voilà. Il y a toujours des petits accidents. Mais je pense que pour les gens qui sont plus dessinateurs, on va dire, le crayon aquarellable peut être un peu plus rassurant parce que vous avez cette maîtrise un peu du trait. Et je le comprends très, très bien. Je le comprends très, très bien parce que parfois, c'est très dur en un seul coup d'avoir ça. Je vous avoue que ça, je vous le remontre un petit peu, comme ça, ça fait des allers-retours. Regardez. j'en ai raté des dizaines avant de faire ça. Je ne dis pas qu'il est fantastique, mais j'en suis content. Je l'aime bien cet oiseau. Mais s'il y a un tirage au sort, je l'ai mis en description. Sinon, Claire va vous le remettre. Ça là, c'est un coup de pinceau. Et si je le rate, le dessin est raté. Et c'est super dur. Mais c'est en s'entraînant. Faites-en des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines. Et ça marche un jour. Vous verrez. Ça fonctionne très bien. Mais dans un premier temps, ces crayons aquarellables vous donnent quand même une maîtrise un petit peu de votre progression graphique. Ce n'est pas exactement comme le modèle qui lui-même est tiré d'une photo. Je n'ai pas de rouge-gorge assez bien dressée pour qu'il reste devant moi. Ça pourrait arriver un jour. Cela m'évoque une très belle scène d'un film qui s'appelle Bird People de Pascal Ferrand où un homme dessine des oiseaux qui se pose sur le rebord de sa chambre d'hôtel. C'est absolument magnifique. Je vous le conseille. Vous pouvez jouer avec les matières parce que ça se fond. Évidemment, ce n'est pas pareil, mais on y arrive. OK ? C'est quand même un petit peu plus costaud. Avant l'œil, on va faire les pattes. Alors, les pattes, c'est assez compliqué. Donc, on va les faire le plus simplement possible. Vraiment le plus simplement possible. Vous allez prendre quelque chose de rosé un peu terre et marron. On pourrait passer tout un cours sur les pattes. Déjà, anatomiquement, c'est assez compliqué. Donc là, vous le passez comme ça. Et on fera une petite ombre après. Vous le passez comme ça. Je vous épargne, mais souvent, c'est un peu crochu comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ombre là. Les serres, pour l'instant, ce n'est pas bien grave. Enfin, si, c'est très important. Vous voyez que là, j'ai mis une attention hyper particulière là-dessus. Parce que c'était important pour moi. Mais là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'aspect dufteux des oiseaux. Là, vous mettez un petit peu noir, même bien du noir sur le début de la pâte. Et un peu à gauche, comme ça. Alors, il y a des petites serres comme ça. En très gros plan, c'est assez impressionnant. Moi, je trouvais, j'ai vu beaucoup de photos, c'est assez impressionnant. L'aspect très dur et presque... Enfin, pas du tout sphérique et rond comme on peut avoir les oiseaux de ces serres-là. OK ? Donc, si c'est là, on verra la branche tout à l'heure. Quelques effets. D'accord ? Hop ! Pardon. Et là, vous mouillez, tout simplement. Et vous allez avoir alors, vous essuyez pour ne pas que le noir l'embarque partout sur la pâte. Voilà. Hop. Voilà. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. C'est un peu sommaire, mais ça nous va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la jonction. Donc, la jonction, là, elle est sombre, mais pour le coup, c'est le corps qui n'est pas assez sombre. Donc, on va essayer de faire une toute petite jonction en laissant un petit peu de lumière juste un tout petit peu sous le ventre. Mais il faut qu'il y ait la jonction, là. Et c'est ça qui va suggérer que le bas de l'oiseau, la rotondité, et c'est plus sombre et l'ombre, tout simplement. C'est le plus important aussi dans les objets, c'est les valeurs. Hop, là, je repasse un petit coup de... Un petit coup de... Là. Hop, j'en profite. Vous voyez que ça véhicule, là, mais je ne sais pas, j'ai envie de faire quelques petites plumes. Voilà. Rien ne vous affiche. Là, par exemple, c'est possible, vous voyez. Là, j'ai fait un petit... J'ai essayé un petit croisement de petites plumes. Voilà. Aussi à la jonction, là. Pour suggérer que le plumage se mêle l'un à l'autre. Et déjà, on a une petite... On a un petit effet de volume. D'accord ? On va s'occuper de l'œil. Toujours laisser un petit point blanc dans l'œil. Souvent, les yeux des oiseaux... Vraiment, il y a des nuances, parfois, mais souvent, il y a une espèce d'orbite comme ça, très très sombre. Donc là, moi, ce que je vous conseille, pour ne pas faire de bêtises, vous foncez, voilà. Vous pouvez mettre un peu de bleu et de noir. Donc là, je mets du noir. Je... Je fais l'œil. Je vais faire un petit reflet bleu, léger, hein. Mais ça va lui donner un petit peu de... un petit peu de vie et de malice. Je l'ai. Voilà. Et vous... Vous laissez le petit reflet de la mer. Alors, d'où vous êtes, ça ne serait pas besoin de passer à l'eau. D'où je suis, je vois un peu trop les traits. On va les laisser comme ça pour l'instant. Vous voyez que l'œil ressort... Ah, pourquoi il est... Si vous n'aviez pas fait ça, l'œil trop noir, ça aurait fait comme une bille, quoi. Donc, il faut y aller vraiment très, très doucement. Ok ? On va faire le bec. Alors là, le bec, mais pareil, on va aller dans les bleus. On va aller dans les bleus. Voilà. Ça, par exemple, typiquement, sur votre petit dessin, moi, c'est très grand, mais sur votre petit dessin, vous pouvez le faire avec un crayon bien taillé. Donc, vous passez du bleu. Pensez toujours cette astuce avant de faire quelque chose de sombre, de noir. Mettez un reflet bleu, violacé, même rouge. C'est ça qui est intéressant. Je rajoute un petit peu de noir. Je vais vous cacher le dessin. Voilà. 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 Alors, pareil, d'où vous êtes, vous ne voyez pas les traits, je pense. Je vous le rapproche pour la mise au point. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini, il nous reste un petit peu de pain. Voilà. Mise au point. Oui, un bleu outre-mer. Prenez un bleu outre-mer ou un bleu céruléum. Comment faire cet oiseau sans le contour du début ? Vous le faites très doucement et après, vous effacerez le trait. C'est bon, vous voyez ? Voilà. Donc là, maintenant, les deux frères oiseaux. Donc là, je pourrais mettre un petit peu d'eau. Désolé si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, je suis obligé de faire l'atelier en même temps. Pour les questions techniques, Claire vous répond. N'hésitez pas, vous avez vu, je vous réponds, je suis attentif à tout ce que vous postez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous réponds, sauf si je ne l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup de notifications et d'alertes, donc n'hésitez pas à me solliciter pour une question technique, je vous répondrai tranquillement en dehors du cours. Là, je suis un petit peu tenu par le temps, tout simplement. Hop, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On plisse les yeux un petit peu, plisser les yeux. Ah oui, la branche, ce qu'on va faire pour la branche, on va prendre du marron et un petit peu de noir-gris. D'accord ? Donc là, notre mélange, ça va être là. Merci. Donc là, on va mouiller le papier pour le coup. Je cherche mon pinceau. On va mouiller le papier. Ouh là là, voilà une erreur. C'est chouette les erreurs parce qu'on se trompe bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas bien nettoyé mon pinceau, mais c'est pas bien grave vu que je suis dans les mêmes tonalités. Pas de panique, vraiment pas de panique. Quand on se trompe, vraiment jamais de panique. On va aller dans les marrons comme ça un petit peu et dans le noir vers le bas. Je vais lui donner un petit peu d'éclin. OK. Voilà, on s'attarde pas sur la branche. Je voudrais quelques petits détails. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais déborder 5 minutes comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Là, les traits sont un peu forts pour moi. je vais les faire disparaître un petit peu et je vais les fondre. Je voudrais surtout un petit peu plus. Alors, où est ma grande palette ? Il me faudrait un orange plus fort. Où est ma grande palette ? Hop, attendez. Ne bougez pas. Voilà. Ça vous laisse le temps. J'ai préparé les couleurs à l'avance mais là, je voudrais quelque chose. C'est pour ça que cette palette est fantastique. C'est que j'ai plein de couleurs. Là, je vais foncer un petit peu plus. Voilà. Je voudrais lui donner un petit peu plus de l'éclat. Ah oui. Alors, hop là. Alors, on a posé la question sans les traits de contour. Les traits de contour, après, vous les gommez. Il n'y a pas de souci. Là, je le fais prématurément. Je ne voudrais pas que ça bat. Mais regardez, il disparaisse. Ok ? Donc, à ce moment-là, vous voyez que c'est juste la lumière. On pourrait le retravailler pendant très, très longtemps. Jusqu'à ce que vous soyez content. Essayez d'en faire plusieurs. Prenez des modèles. Servez-vous de celui-là. Je regarde les deux un peu de haut. Bon, il se ressemble un petit peu. Il se ressemble un petit peu. Merci, Maud. Merci, Virginie. Donc, voilà. Je vais continuer un tout petit peu là. mais on a réussi en trois quarts d'heure quand même à faire apparaître notre rouge-gorge. D'accord ? Alors là, après, je suis un peu tatillon. Moi, je peux y passer des heures. Mais, si vous n'avez pas eu temps de tout faire, regardez bien le replay. Vous aurez le temps de le retravailler tranquillement. Voilà. Donc, à la fois, l'onctuosité des pigments et du travail dans l'humide. Et ce papier permet, à la fois, il est lisse et résistant. Ce papier, quand on sent à gagner d'ailleurs, 1557-180 grammes. Et c'est suffisant. Vous voyez, donc ça n'ondule pas trop. Et pour le crayon aquarellable, je trouve que ça a été très, très agréable. Si vous voulez faire des oiseaux plus humides, je vous les remontre comme cela. Prenez, vous pouvez prendre ce papier. Vous pouvez prendre aussi du papier, du papier Monval, 300 grammes. C'est très sympa. Quelques petites on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, l'oiseau. Merci, je suis content. Je suis content. Ah oui, un mot. Sur le crayon blanc. Le crayon blanc, on ne s'en sert pas. Là, vous voyez, le blanc, c'est la zone de réserve. C'est-à-dire, c'est le blanc du papier. Je n'ai rien fait. En revanche, et ça ne vous interdit pas, d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai rajouté du blanc là. C'était pour vous montrer, vous avez bien eu raison de me dire. Vous pouvez rajouter du blanc sur un oiseau, si par exemple, vous prenez de la gouache, tout simplement. Si vous prenez de l'aquarelle blanche, ce n'est pas assez opaque. Ça ne va pas recouvrir. Si vous voulez vraiment recouvrir, vous mettez du blanc. Là, par exemple, si je voulais revenir très blanc, je pourrais avec du blanc. Il faudrait idéalement que ça reste en premier. Là, j'ai laissé bien blanc, etc. Vous voyez, là, par exemple, c'est que le blanc du papier et là, c'est que le blanc du papier. Donc voilà, juste petit résumé. On a travaillé avec nos crayons aquarellables Rembrandt. Très belle palette. Je vous la remonte qui est vraiment fantastique. 72 couleurs. Waouh ! C'est un festival pour les yeux. Je vous remonte juste la pochette de ces crayons aquarellables de chez Lyra. Voilà, très belle boîte. Ce papier, on en a parlé. Nos pinceaux Princeton, les j'utilise de plus en plus, même carrément tout le temps, parce que ces poils synthétiques sont à la fois économiques et d'excellente qualité. Donc c'est un moyen à la fois économique et d'avoir vraiment une très très belle qualité. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. J'attends vos oiseaux. Prenez le temps de les poster, de faire plein d'oiseaux multicolores. Montrez à vos enfants aussi faire des petites choses comme ça. Regardez, c'est marrant, ces champs, ça a fait des petits effets. Vous voyez, il risait. C'est sympa. Ceux-là, c'était vraiment des essais de couleurs. Mais essayez de faire des choses comme ça. Inventer des oiseaux. N'hésitez pas à faire des choses comme ça. Voilà, je vous rappelle que le tirage au sort pour le concours a été mis en description. Sinon, vous retrouverez le replay de cet atelier qu'en sont très très vite. Je voudrais vous annoncer deux choses. En complément de cet atelier, l'excellent atelier du 6 juillet 2021 de Claire Lise qui était justement sur les oiseaux et les chats et à l'encre. Vous verrez comment utiliser justement l'humidité. Ça est un complément parfait, les deux cours pour justement appréhender l'humide, l'encre, etc. et vous annoncer le prochain atelier mercredi 8 décembre à 17h animé par Zoé sur les paysages de neige à la façon de Claude Monet et ça va être très très chouette pour cette période hivernale et cette période de fête. Voilà, je vous remercie à tous, je remercie Claire, Alain et Joseph pour la réalisation de ce et la logistique de cet atelier. Un coucou à Zaza la chouette qui m'a accompagné pendant toute mon enfance et un bisou à un oiseau dans une petite poche. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une belle soirée avec plein d'oiseaux, n'hésitez pas à poster et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501